Je ne voulais pas juste douter de Dieu, mais je me doutais moi-même toujours une seconde opinion de Dieu, et conséquemment j'ai eu une seconde opinion concernant Dieu. Mais quand je regarde en arrière à travers les décennies de ma vie, il y a une connaissance qui s'élève dans mon esprit, que Dieu a vraiment été en train de diriger mes pas, autant qu'ils sont conduits par l'Esprit de Dieu, s'ils sont fils de Dieu. Et tu peux le renverser en disant que si tu es fils de Dieu, tu es conduit par l'Esprit de Dieu. Je sais cela. Je sais que Dieu veut conduire. Je sais que Dieu me dirige. Maintenant si je n'ai pas prié, ça peut être une situation différente. Mais vous et moi sommes des gens qui prions, cherchant pour la direction du Seigneur, Et nous devons non seulement croire que Dieu nous dirige. Nous devons vivre avec la connaissance que Dieu nous dirige. Mais l'Éternel est mon berger, et un très bon berger. Et il me conduit. Et si David pouvait dire cela sous l'ancienne alliance, combien d'avantages nous sous la nouvelle alliance. Nous pouvons dire que Dieu conduit son Église. Il me conduit auprès des eaux paisibles. Il me conduit à travers les vallées. Je sais que nous n'aimons pas les vallées. Mais ma Bible me dit que Dieu est un bon berger qui nous conduit. Et si il te conduit, tu vas traverser les vallées. Mais nous ne grandissons pas sur le sommet des montants. Mais nous allons conduire dans les vallées. Parce qu'il nous conduit. Dieu dirige ta vie. Tu n'es pas un accident qui attend pour arriver. Si tu prie tous les jours, Dieu conduit, mais pas. La Bible nous donne une assurance inconditionnelle que les pas des justes sont ordonnés de l'éternel. Et il n'est pas plaisir. Dieu tire du plaisir en toi. Hallelujah, il est un Dieu merveilleux. Hallelujah.